Nous sommes, à l'île Maurice, Air France depuis 1946, nous sommes actionnaires de Air Mauritius depuis 1967, c'est-à-dire depuis sa création, on est donc international fondateur, nous le sommes toujours. Nous avons avec Air Mauritius une des joint ventures les plus approfondies que nous ayons avec l'ensemble de nos partenaires dans le monde. C'est la structure la plus développée, la plus approfondie que nous ayons, puisque c'est une joint venture complète. En énergissant la coopération, montrer qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être, qui peuvent être et qui vont être d'ailleurs couvertes par ce nouvel accord de coopération. Vous avez vu, vous allez voir d'ailleurs, ce n'est pas uniquement une question commerciale, la question commerciale en fait elle est déjà traitée dans le fond, c'est du revenu management, c'est de l'expertise technique, ce sont aussi des échanges et des apports de savoir-faire entre les deux compagnies. Donc je ne sais même plus ce qui restera à ne pas échanger. Nous considérons que dans l'océan Indien, l'île Maurice est un des points très très important de notre dessert, très très important de notre dessert, que cette dessert ne peut pas se faire correctement sous une coopération extrêmement forte avec Air Mauritius, ce n'est pas possible. La coopération sur la flotte est la suivante, c'est que le renouvellement de la flotte, mais je parle sur le contrôle du président et d'en vrai, le renouvellement de la flotte auquel doit procéder Air Mauritius et le renouvellement de ses l'envoyés. C'est exactement le même défi que nous avons nous Air France, Air France-KLM avec les mêmes avions, c'est-à-dire qu'en gros, progressivement, nous sortons un certain nombre d'avions qui ont vieilli ou qui ne sont plus, disons, économiquement suffisamment rentables pour nous, notamment les cadres des réacteurs, et nous les remplaçons par un mélange de 787 et de 350. Air Mauritius se pose les mêmes questions pour les mêmes raisons que nous, évidemment. Et donc, comme on vient de faire le travail depuis des années, la commande pour nous a été dépassée fin 2011, de mémoire, de 350 et de 157, on a proposé à Air Mauritius d'amener toute l'expertise que nous avions déployée pour passer cette commande. On était sur un partenariat commercial qui marchait bien, on passe à un partenariat industriel. Est-ce que ça veut dire que Air Mauritius n'aura pas besoin d'un bonnet stratégique dans le futur ? Pour l'instant, donc, la question des stratégiques n'aura pas besoin d'un bonnet stratégique. n'aura jamais été mentionné, il n'était pas question qu'on parle de partenariat stratégique. Et aussi, d'abord, c'est que bien souvent, on interprète mal le mot stratégique. Vous voyez ? Et il faut faire bien attention, parce que souvent, on pense que partenariat stratégique a la dominance sur l'autre. Bon, ce n'est pas le cas. Air Mauritius n'est pas en train de chercher un partenariat stratégique en signant l'accord avec l'Emirats et aussi avec la France. Je veux mettre le point de jeu d'ici. Vous savez, comme je vous ai expliqué, un partenariat stratégique va au-delà d'une simple coopération. Et la plupart des partenaires stratégiques, ils essayent d'avoir le contrôle d'une société. Et si vous prenez le cas d'Ithihad pour Séchelle, ils ont eu le contrôle de Séchelle. Donc, ils ont implémenté leur système de management de gestion. Et nous, ce n'est pas ça que nous recherchons.